coucou les amis bienvenue pour cette guidance intemporelle je la nomme tout de suite guidance intemporelle parce que j'ai une question qui vient à moi aujourd'hui donc cette question c'est je dois faire quoi voilà sur le sujet que sera cette guidance aujourd'hui je dois faire quoi en ce moment un c'est vraiment très si cette guidance vous parle pas ben c'est pas grave aller voir un confrère ou une consoeur ou si elle nous elle vous parle pas cette fois ci par rapport à ce que je vais faire ben n'hésitez pas à quitter la vidéo mais c'est je dois faire quoi au moment présent là au moment où vous tomberez sur cette vidéo moi mon intention c'est de dire là maintenant dans les jours à venir qu'est ce que je dois faire ok et pour ça en fait je suis partie sur deux deux choix une guidance à deux choix la première carte qui s'est tourné quand j'ai demandé cette intention parce que j'avais l'intention de le faire pour deux choix pas trois ni autres deux donc il ya cette première carte qui s'est retourné pour le premier groupe donc cette première carte avec cette pierre qu'elle a cornaline la première carte c'est le manque d'amour or quand on dit le manque d'amour c'est sûrement là le manque d'amour de soi d'accord ça c'est le premier groupe le deuxième groupe avec la pierre la malakite on a l'amour l'amour au sens large du terme l'amour inconditionnel enfin l'amour dans on va dire dans son ensemble voilà l'amour avec un grand a sans parler de l'amour avec un conjoint de l'amour avec des amis etc l'amour dans sa globalité ok donc pour ça donc on a cette pierre orange soit vous êtes attiré par la pierre soit par la carte soit les deux il se peut que vous ayez des résonances sur les deux cartes un vous pouvez effectivement avoir ce cette cette attirance pour les deux je vais prendre pour faire cette guidance le petit oracle de l'intuition les cartes de lumière de lise bartoli l'oracle de gaïa l'oracle de l'être infini et l'énergie de guérison avec un dernier message sur l'arbre de vie pour chacune de ces cartes et bien écoutez les amis on va passer au premier choix c'est à dire le manque d'amour avec la cornaline qui est une pierre anti-inflammatoire à de nombreuses nombreuses vertus que je vous laisserai aller voir par vous même parce que bien sûr que elle a une signification mais en même temps j'ai envie de dire aujourd'hui on va passer sur la signification de la carte dans un premier temps je vous lis ce que la carte à vous dire le manque d'amour qui est le numéro 6 alors allons voir quel est le message de cette carte alors j'y suis les amis le manque d'amour accéder à la magie de l'amour c'est d'abord nous être libérés de nos peurs de nos chaînes et de nos blessures le manque d'amour est une des raisons de nos mauvais choix amoureux quand nous manquons d'amour nous acceptons tout de l'autre au delà de nos besoins et de nos valeurs ces accords à contre-cœur nous entraîne systématiquement dans les relations néfastes nous sommes alors déçus parfois rejetés et notre vie affectif notre vide affectif pardon ne se fait que plus présent nous entraînant dans une descente sans fin dans les ans dans les enfers de l'amour cette carte vous indique qu'il y a en vous un manque à combler cependant ne vous y trompez pas cet espace n'est pas à remplir par les addictions ni par la présence d'un ou d'une autre aucune déclaration aucun amour ne sont assez fort pour vous apaiser pour vous apaiser il y a toujours quelque chose en moins quelque chose d'absent quelque chose qui vous manque le seul moyen de combler cet espace et de l'occuper de façon à enfin sentir le sentiment de plénitude les ingrédients indispensables sont l'amour de soi l'auto compassion l'auto bien bien traitance pardon et la connaissance véritable de soi ainsi la réconciliation est possible et s'accompagne d'un sentiment de douce puissance qui s'éveille à ce moment là vous ne serez plus en quête permanente de l'amour qui vous manque l'enseignement de cette carte intense vous invite à la guérison affective donc ce qu'on est en train de vous dire dans cette sur cette carte c'est que ne vous y méprenez pas c'est pas de la faute de l'autre ou forcément de la faute de l'autre si aujourd'hui vous avez un manque affectif ce manque affectif on vous dit il vient vraiment de l'amour de soi on voit ce manque d'amour ici d'accord on voit très bien que cette femme à la main sur son coeur en se disant il faut maintenant que je pense à moi il va falloir maintenant que je comprenne que la seule personne qui peut me donner de l'amour c'est moi même la seule personne qui peut m'offrir toute cette compassion dont j'ai besoin c'est moi même et que je fasse des choses en fonction de moi et de ce qui peut apporter à mon corps d'accord c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo je dois faire quoi je dois d'accord non pas il faut que d'accord il faut que je fasse ci pour faire pour être ça non c'est pas il faut que c'est qu'est ce que je dois faire pour me sentir mieux d'accord donc vraiment le message encore une fois je le répète n'a pas du tout attrait à l'autre d'accord il est vraiment pour vous il est vraiment le message que vous devez entendre ce matin quand j'ai fait un short il ya ce qui est tombé c'est je dois dire non je me permets de dire non c'est ça c'est je dois me permettre de dire non quand ça ne résonne pas pour moi ok donc vraiment on va aller dans ce sens là pour ce premier groupe parce que vraiment c'est c'est ça qui a du sens aujourd'hui c'est qu'est ce que je dois faire pour moi donc comme je voulais indiquer on va partir sur les cartes de l'intuition avec cette cette demande cette intention de connaître ce que je dois faire ce qui est important ce qui est important pardon pour moi alors on y va voilà on a deux deux cartes qui se révèlent à nous sur l'intuition le renouveau c'est déjà une carte que j'ai eu sur la carte du mois c'est la même renouveau une relation une situation ou un cycle s'achève l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendre d'accord j'ai mal lu la carte je recommence une relation une situation ou un cycle s'achève l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendre oui c'est que aujourd'hui si tu sais revenir vers toi tu vas pouvoir mettre en place un tas de choses qui vont faire que ce que tu veux l'objectif auquel tu veux arriver c'est à dire la réalisation de ton objectif divin de ton chemin de vie et bien ça va être évidemment de revenir vers toi comme le montre cette carte et le fait d'accepter que les choses vont mieux aller si tu te donnes ce temps dont tu as besoin et bien ça va libérer en toi un tas de potentiel ok donc n'hésitez pas à mettre en route une une comment un training matinale j'ai du mal à parler aujourd'hui je suis vraiment désolé un training matinale se dire maintien le matin je vais déjà méditer après je vais écrire ou je vais lire peu importe trouver ce qui résonne pour vous d'accord mais on sent qu'il ya il ya vraiment quelque chose une routine matinale que vous devez adopter mais que vous devez garder impérativement pour que ça fonctionne ok pour que ce potentiel se libère parce que là on vous dit il faut revenir vers vous c'est super important voilà et là le don et bien c'est encore ce qui s'est passé ce que j'ai eu comme message sur le mois d'avril c'est l'empathie l'empathie mais vous concernant c'est surtout ça aussi qu'il faut entendre aujourd'hui empathie sensible tu sais te mettre au diapason des autres ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance cette précieuse faculté crée la magie des relations alors pour qu'elle crée cette magie des relations moi j'ai envie de vous dire ayez cette même empathie pour vous parce que cette carte vous le disait ne va pas chercher midi à 14 heures mon ami ce midi à 14 heures va déjà le chercher pour toi peut-être que cette routine elle doit se faire pour certains entre midi et 14 heures ça c'est une synchronicité pour nous d'accord donc il faut absolument 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 revenir vers vous être empathique vous concernant alors on va aller voir avec les cartes de lumière maintenant les messages que l'on doit entendre peu importe que ce soit comme message qui soit des messages de l'ombre ou de la lumière mais il faut vraiment arriver à canaliser nos peurs aussi parce que on a on nous a parlé de nos peurs et c'est vrai que nos peurs aujourd'hui faut pas prendre ça comme une faiblesse parce qu'on a tous des peurs et les peurs on les aura jusqu'à la fin de notre vie on a on n'en a jamais fini avec les peurs les peurs ça fait partie de notre cerveau donc voilà il faut il faut les il faut les comprendre il faut les accepter et il faut travailler avec surtout alors on a plusieurs cartes oh là trop donc on va en demander je je souhaite deux cartes et ben voilà magnifique alors la première carte notre pardon c'est la sentinelle vous êtes dans le contrôle apprenez à lâcher prise et le fait d'être dans le contrôle les amis c'est le fait d'avoir peur quand j'ai peur de ci et de ça c'est que je suis dans le contrôle donc comme j'ai peur je veux absolument contrôler donc on nous dit aujourd'hui s'il te plaît arrête d'être dans le contrôle et pour arrêter d'être dans le contrôle en fait je je vous dis vraiment tel que je le pense et que je le pense pour moi aussi pour arrêter ce contrôle rien ne vaudra la méditation rien ne vaudra de se recentrer sur soi alors je veux pas du tout adopter de ton moralisateur parce que franchement j'ai autant à apprendre que vous mais il faut comprendre que peu importe l'âge que vous avez ou que j'ai aujourd'hui vraiment on est je dirais en maternelle de ça il faut vraiment se donner du temps il faut vraiment méditer pour arriver à ce que l'on veut voir s'ouvrir parce qu'aujourd'hui on nous dit que pour moi en fait c'est la seule condition pour déclencher ce succès qu'on mérite d'accord tous ceux qui sont sur cette chaîne aujourd'hui vous méritez le succès qui vous attend vous méritez cette gloire qui vous attend par contre on vous dit que vous aurez ça vous êtes à rien d'avoir ça par contre tant que vous n'aurez pas travaillé sur le fait de revenir vers vous sur l'amour de soi et tant que vous n'aurez pas compris que le message global de cette guidance intemporelle que c'est l'amour peu importe qu'il soit l'amour de soi ou l'amour inconditionnel l'amour dans sa grande splendeur on n'aura que la moitié de notre récompense on n'aura que cette moitié voilà alors ça la sentinelle c'est la première carte vous êtes dans le contrôle on est dans les peurs et la deuxième carte que l'on doit entendre c'est vous faites preuve d'autorité essayez plutôt d'inspirer la confiance on vous dit en fait aujourd'hui vous devez votre respect enfin vous devez le fait d'arriver à vos fins par le fait de faire preuve d'autorité on vous dit plutôt que de passer par cette voie de l'autorité essaye plutôt d'inspirer confiance essaye plutôt que l'autre te suive parce qu'il a confiance en toi et non pas parce que tu le tiens par le callback c'est vraiment ça que ça veut dire et vraiment c'est des messages qu'on doit entendre pour avancer en tout cas ceux qui se retrouvent dans cette image parmi ces deux images que j'ai données au tout début si vous êtes dans ce schéma là voilà vraiment ce que vous devez entendre ok les amis alors après je souhaite partir sur Gaïa qu'est-ce que souhaite nous dire Gaïa concernant ce manque d'amour de soi concernant ses peurs concernant le je dois faire quoi alors on nous dit rêve révélation perspicacité découverte on nous dit avec cette carte d'être très en lien avec ce qui se passe la nuit en fait on peut avoir des révélations à travers nos rêves on peut la nuit avoir quand on a des réveils quand même nocturnes avoir des révélations sur notre manière de penser il y a quelque chose de perspicace qui se passe la nuit donc on risque de faire des découvertes à ce moment là de s'étonner à ce moment là voilà ou ça peut être sur le pré-réveil on va dire voilà donc en tout cas la nuit quand on dit la nuit porte conseil ben voyez cette carte en est complètement l'illustration derrière qu'est-ce qu'on a ben voilà on a l'évolution changement d'accord de la terre changement climatique transformation quand on dit les changements c'est à tout niveau en fait nos opérations ce qu'on cherche à avoir pourront évoluer que si on passe par le fait de lâcher le contrôle de lâcher cette autorité et donc de lâcher parce que quand on veut être autoritaire et quand on quand on veut contrôler c'est quelque part on est dans les peurs clairement il faut quand on a besoin d'être là-dedans c'est qu'on est dans les peurs c'est que on veut absolument contrôler tout ce qui se passe parce que tout nous fait flipper en gros donc voilà ce que l'on doit entendre et qu'on aura l'évolution qu'on attend tant par l'intermédiaire de cette méditation de cette routine matinale ok et de cette empathie envers nous-mêmes derrière je vais prendre je voulais prendre je voulais prendre le Wichi Tarot alors qu'est-ce que j'en ai fait du Wichi Tarot voilà alors le Wichi Tarot qu'a-t-on à recevoir comme message par le Wichi Tarot de je dois faire quoi qu'est-ce que je dois faire voilà alors la première carte je l'ai tirée aujourd'hui aussi sur un short c'est la rose des vents d'accord le message de la rose des vents donc je vais vous le relire c'est totalement en lien avec cette vidéo donc la rose des vents c'est perdue dans le labyrinthe de vos doutes une seule voie est possible celle du coeur vous rendez compte qu'on a encore ce message quand vous vous connectez à sa vibration tout devient plus fluide et plus clair et les mots-clés de cette rose des vents c'est décision hésitation orientation déplacement route voyage éloignement liberté indépendance on ne pourra être dans cette indépendance que si on comprend que la seule voie possible est celle du coeur les amis et celle du fait de revenir à soi dans ce cas présent dans le cas de cette carte là donc on vous dit quand je vous dis je dois faire quoi groupe 1 et bien groupe 1 ce que vous devez faire je crois que c'est clair c'est de revenir absolument vers vous c'est de revenir vers vous par la méditation alors la méditation vous pouvez la faire par le biais du petit bambou par le biais des méditations de Christophe André par exemple ou que sais-je si d'autres ont des exemples à donner pour le groupe 1 en tout cas pour ceux pour qui cette carte 1 résonne n'hésitez pas à aider à mettre un choix 1 moi tiens je médite comme ci ou comme ça aidez-vous les uns les autres moi je suis là juste pour donner mon opinion je suis pas je suis pas Dieu ou je suis pas je sais pas qui je suis juste canal d'accord comme tant d'autres sur Youtube à vous de choisir la personne qui vous plaît d'ailleurs je remercie énormément tous les gens qui se sont abonnés ces temps-ci à travers les shorts à travers les vidéos que j'ai fait sur le mois je tenais à vous remercier pleinement merci également évidemment à tous les gens qui me suivent depuis le début et merci vraiment aux nouveaux arrivés n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît donc voilà aujourd'hui on vous dit la seule manière d'entendre ce message aujourd'hui sur mais qu'est-ce que je dois faire comment je dois faire c'est pas la première fois qu'on se le dit mais là ça devient urgent si vous avez envie de voir les choses se réaliser si vous avez cette envie là ça ne passera que par là entendez-le comprenez-le il faut que je le comprenne si ce choix est le mien vraiment 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 voilà et la deuxième carte et bien c'est le cercueil vous comprenez que c'est la mort c'est la mort c'est-à-dire que la fin de ce cycle qui vous paraît chiant et tout ça et bien ne se fera que par si vous voulez changer d'air d'accord si vous voulez changer de cycle ça ne se fera que par là il y a un nouveau changement qui t'attend ça c'est clair il est indubitable par contre si tu as envie de changer tu dois mettre en route cette routine matinale si c'est ça qui résonne pour toi tu dois mettre en route la méditation si c'est ça qui résonne pour toi plus du sport plus je ne sais pas arrêter de manger à tout voie etc peu importe mais en tout cas on te dit qu'aujourd'hui il n'y a pas ton corps n'a pas assez d'amour tu n'as pas assez de compassion envers toi-même tu n'as pas assez d'empathie te concernant donc tant que tu n'as pas assez d'empathie te concernant ou d'amour te concernant tu ne pourras pas donner d'amour à d'autres de façon bienveillante ou constructive voilà voilà ce qu'on vous dit et le cercueil il vous dit message il est temps de changer d'air sortez ouvrez vos fenêtres aérez-vous vous avez besoin de renouveler les énergies de votre vie franchement si le message n'était pas clair les amis je crois que là voilà vous voulez changer d'air et bien changez n'attendez pas le changement en étant dans votre canapé parce que ça va être compliqué quoi et ça encore une fois quand je vous donne ces messages-là avec cette amplitude de voix c'est pas du tout pour être moralisateur aucunement parce que franchement j'ai autant à apprendre que vous j'ai autant à entendre que vous si ce n'est plus j'ai envie de dire mais on nous dit tu veux savoir ce que tu dois faire c'est vraiment ça ton message et bien on nous dit si t'as envie de changer d'air cocotte ou coco il va vraiment falloir que t'aies envie de changer les choses aussi parce que sans ça ça ne bougera pas c'est pas que ça ne bougera pas c'est que tu n'auras pas ce que tu mérites c'est quand même dur d'entendre ça t'auras pas ce que tu mérites il t'attend plein de choses dans le voile on n'attend qu'une chose c'est que tu t'aimes est-ce que c'est dur est-ce que c'est dur de s'aimer pas tant quand même donc et bien viens chercher ce qui te revient de droit mais si tu veux venir chercher ce qui te revient de droit et bien je t'en supplie donne-toi cette compassion cette empathie comme tu donnes aux autres avant même de te la donner voilà le message tu donnes trop aux autres et tu ne te donnes pas assez voilà alors maintenant je vais vous donner un message de l'oracle de l'être infini derrière je vous donnerai un message de guérison tant qu'à faire autant guérir de tout ça alors pour mon premier groupe sur le message je dois faire quoi quel message et bien le voilà il est resté dans ma main oh c'est magnifique les amis génial l'évolution 7 et 2 9 on a le 9 ici donc 7 et 2 9 l'évolution je vous la lis je viens interroger mon processus d'évolution mon âme a démarré un cheminement à la fois inconscient et conscient je me pose pour mieux discerner ce que je souhaite et ce que cela signifie pour moi comme guérison profonde alléluia j'ai envie de dire alléluia là ça n'a rien à voir avec la bible ou machin ou quoi ou qu'est-ce c'est juste dire vous rendez compte de tout ce qu'on vient d'ouvrir à l'instant et on a la carte mais vraiment qui est en pleine résonance je vous la mets comme ça si vous avez envie de vous la photographier pour la relire mais c'est ça je viens interroger mon processus d'évolution je viens te demander je dois faire quoi et mon âme on vous dit mon âme a démarré un cheminement à la fois inconscient et conscient c'est-à-dire inconscient parce que mon âme est en train de me dire oh 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 tu te bouges un peu là et conscient en disant je dois faire quoi aujourd'hui je me pose pour mieux discerner c'est-à-dire je médite ce que je souhaite et ce que cela pardon signifie pour moi comme guérison profonde parce que la guérison profonde c'est vraiment de l'amour de soi c'est ça notre guérison profonde et c'est accueillir tout ce que je dois recevoir pour cette guérison profonde pour cette guérison karmique pour cette guérison de la voie familiale d'accord donc ça c'est notre évolution la voilà notre évolution c'est ce qu'on doit attendre de ce que l'on va mettre en place et je vais vous donner une énergie de guérison justement encore pour vous aider alors pour mélanger ces cartes vous savez que c'est compliqué parce qu'elles sont très grandes donc voilà hop et ben voilà ce qu'il nous fallait les amis du courage je suis plus fort que la peur c'est quand même incroyable c'est incroyable je parlais des peurs et du contrôle et qu'est-ce qu'on a on nous dit écoute il te faut du courage je suis plus fort que la peur plus fort que le doute je suis lumière je reste lumière on vous dit vous êtes une lumière d'accord j'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie j'utilise chaque épreuve on en a tous des épreuves et vous le savez j'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort je suis un être de la vie nouvelle et ben écoutez les amis j'espère que ce contenu de ce premier choix vous aura plu en tout cas j'espère que ce choix aura résonné en vous vous pourrez regarder le choix 2 et puis faire le choix de ce qui vous semble meilleur pourquoi pas mais en tout cas de base il est plus plus sympa d'aller choisir sa carte en préambule et mais là vous pouvez très bien avoir des des messages qui résonnent dans le choix 2 surtout que c'est l'amour avec un grand A voilà les amis je vous fais un gros bisou pour le choix ciao ciao alors du coup pour le groupe 2 c'est à dire le groupe qui a choisi l'amour avec un grand A l'amour je dirais inconditionnel allons voir le message de cette carte sur l'amour inconditionnel qu'est-ce que cette carte de l'amour à vous dire les amis on va voir ensemble donc vous pouvez si vous souhaitez voir aussi la carte du groupe 1 si les deux ont résonné en vous c'est possible donc là c'est la gardienne de la voix du coeur donc elle fait partie de ce chapitre là donc l'amour je vous lis cette carte il existe en nous différentes formes d'amour l'amour inconditionnel est le plus grand je me suis pas trompé le plus vaste de tous les sentiments que peut éprouver l'humain si nous sommes capables d'activer cet élan du coeur c'est que nous avons progressé et atteint une étape importante de notre développement personnel spirituel n'êtes-vous pas convaincu que nous sommes des êtres venus expérimenter bien plus grand que nous apprivoiser l'amour inconditionnel est une démarche de sagesse de longue haleine cette carte vous invite à développer cet amour sans condition afin de vous connecter à une énergie différente et d'incarner de nouveaux comportements ainsi vous aurez des expériences inédites et des relations probablement d'une qualité supérieure attention cependant car nous pensons parfois être dans l'amour inconditionnel alors que nous sommes dans une forme de passivité de soumission et cela peut nous être préjudiciable le discernement est donc de mise cette carte vous invite peut-être à garder les choses sous cet angle alors là on n'est pas du tout dans les mêmes rapports d'amour qu'avec le groupe 1 le groupe 1 c'est plutôt alors je vous invite à le voir si vous souhaitez mais le groupe 1 c'est plutôt un groupe qui a plutôt peur et qui qui est dans le contrôle qui est un peu dans l'autorité pour pouvoir avancer donc il a tellement peur qu'il ne revient tellement pas à lui-même à la méditation etc qu'il veut gouverner un petit peu en étant autoritaire et le problème c'est qu'il comment je dirais le problème aujourd'hui c'est qu'il revient difficilement vers lui et sa seule voie en tout cas pour avancer c'est la méditation le groupe 2 voilà alors la différence avec le groupe 2 c'est que là on est déjà dans des gens qui ont vraiment évolué spirituellement et cette carte vous le dit qui est vraiment dans l'amour dans le partage dans la bienveillance etc sauf que eux ils sont peut-être trop dans cette bienveillance et trop dans ce don de soi et du coup ils sont presque dans la soumission dans le je donne je donne je suis tellement ouverte que je m'en oublie donc c'est une autre façon de s'oublier le premier groupe c'était vraiment avancer sur le chemin de l'amour de soi mais en ayant en arrêtant d'avoir peur sans arrêt en arrêtant d'être dans l'autorité pour pouvoir avancer et là le deuxième groupe là on serait plutôt dans ça veut pas dire que le groupe 1 donne pas rien à voir mais là on serait dans le trop don de soi dans le trop je donne je dis rien je laisse les autres me piétiner et allez-y je suis un paillasson là on est plutôt dans le paillasson un peu et là en fait on vous dit ok tu connais maintenant ce qu'est l'amour inconditionnel d'accord tu comprends ce qu'est l'amour inconditionnel par contre attention soit attentif et attentive à ne pas te laisser marcher dessus parce que c'est pas l'idée non plus l'amour inconditionnel c'est pas allez-y faites-vous plaisir marchez-moi dessus pas du tout ok donc c'est en ça que je posais cette intention de je dois faire quoi pour pour arriver au fait parce que mon âme aujourd'hui se rend compte que consciemment que enfin moi consciemment je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas et inconsciemment mon âme elle est en train de me susurrer dis donc c'est super t'es dans l'amour inconditionnel c'est cool par contre là t'es en train de te soumettre et là c'est plus bon voilà donc là c'est on est sur la soumission un peu donc on va aller voir avec les cartes d'ombre et de lumière de Lise Bartoli ah non avant ça pardon on va partir sur le petit oracle de l'intuition excusez-moi j'avais oublié que j'avais commencé par là tout est juste il y a un moment donné voilà quand on se trompe on se trompe il n'y a pas de problème je ne m'en veux pas alors trop de cartes on va partir sur deux cartes s'il vous plaît que dois-je faire pour le groupe 2 alors première premier message un message de Vénus de l'aide vous voyez les liens et les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance l'amour fait naître tes voeux d'accord donc là on vous dit clairement que vous êtes quelqu'un qui aide les autres et que les liens et les échanges que vous entretenez dictés par cet amour inconditionnel vous place sous la fabuleuse fréquence de l'abondance d'accord et que l'amour fera naître vos voeux voilà ça c'est une première carte la deuxième carte bah mince et bah tiens je vais prendre le dos de deck la deuxième carte c'est le chakra sacré tes besoins sont prioritaires et légitimes les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création donc vous voyez là on vous dit ouais c'est cool t'es vraiment dans la comment l'amour inconditionnel super mais ne t'oublie pas le chakra sacré on vous dit d'aller travailler le chakra sacré le chakra sacré c'est celui du ventre du plexus solaire donc on nous dit tes besoins sont prioritaires ne l'oublie pas et légitimes les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité pour être force de création ok donc là on te dit c'est super vraiment au niveau amour inconditionnel tu te poses là par contre n'oublie pas que pour te réaliser dans ta mission de vie tes besoins restent prioritaires par rapport aux autres donc ne te laisse pas piétiner ok donc le message est réellement différent de celui du premier groupe le premier groupe allez voir si ça vous intéresse d'ailleurs les amis voilà parce qu'on peut être parfois dans le premier et parfois dans le deuxième aussi voilà hop allez c'est parti qu'a-t-on à recevoir comme message pour le groupe 2 ah le groupe 2 la joie cultivez votre enthousiasme la vie vous sourira donc là c'est une ressource on vous dit cultive ta ressource t'as déjà une ressource c'est la joie cultive-la mais pour cultiver la joie il faut revenir vers soi il faut déjà il faut déjà satisfaire ses besoins ses propres besoins voilà on nous dit cultive ta joie mon ami et la deuxième carte qui résonnera pour vous bah tiens oh non ça fait un peu beaucoup je vais prendre que la première carte qu'on a vue c'est la trahison laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre coeur on sent qu'il y a encore quelque chose du passé j'imagine que des gens se sont fait avoir par d'autres et qu'on nous dit bah là je sais que t'es dans l'amour inconditionnel mais si tu veux faire quelque chose pour toi c'est vraiment sortir de cette trahison du passé sortir de ces blessures du passé pour guérir ton coeur dans son intégralité donc c'est sympa de comment d'aider les autres pardon mais on te dit attention pour pouvoir avancer maintenant aujourd'hui pour toi il faut absolument que tu guérisses de cette trahison du passé d'accord pour guérir ton coeur donc bah va la soigner de quelque manière que ce soit par l'écriture par aller voir quelqu'un pour en parler pour pouvoir accepter ce qui s'est passé mais il va falloir que tu travailles sur cette trahison c'est quelque chose qui doit résonner pour vous donc voilà c'est ce que vous devez aller travailler groupe 2 c'est cette trahison qui aujourd'hui vous empêche d'être dans cet amour pour vous parce que vous vous êtes déjà dans cet amour inconditionnel mais pour lequel vous vous oubliez parfois alors maintenant on va travailler avec l'oracle de Gaïa si vous voulez bien pour avoir des messages sur je dois faire quoi ok qu'est-ce que je dois faire maintenant alors hop trop de messages super on nous dit la voie secrète la voie qui va t'aider c'est mariage de l'esprit et de la matière c'est-à-dire qu'aujourd'hui comme pour le groupe 1 ce mariage d'esprit et de matière c'est forcément ça passe forcément aussi par la méditation d'accord ça passe par la méditation mais cette méditation puisque vous êtes vraiment dans dans l'amour inconditionnel c'est de réaliser pour vous des choses dans la matière mais des choses dans la matière vraiment pour vous c'est-à-dire que maintenant ok j'adore les autres j'aime l'être humain dans sa globalité je suis dans cet amour inconditionnel tout le monde il est beau tout le monde il est gentil mais qu'est-ce que je fais pour moi aujourd'hui si j'aime faire de la déco et bien je vais aller faire de la décoration c'est-à-dire que je vais aller décorer mon intérieur parce que j'aime bien ça etc si c'est dessiner et bien je vais prendre du temps pour moi pour dessiner si c'est aller me promener et prendre des photos et bien je vais prendre du temps pour moi pour aller prendre des photos qui qui me font du bien d'accord c'est c'est beaucoup ça là on est dans les gens qui ont besoin de faire des choses dans la matière mais pour eux ok ceux du premier groupe c'était plus la méditation d'accord pour revenir vers soi mais d'une autre manière là c'est plus ancrer des choses dans la matière et le dos du paquet c'est pour arriver à votre amour éternel à votre bonheur à votre harmonie à votre épanouissement vous devez vous en passer par ce rendez-vous dans la matière ok si vous voulez que tout se libère que votre voix intérieure se libère que ce soit la clé que vous ayez foi en votre chemin de vie en ce que ce qu'attend votre âme c'est ça doit en passer par la matière d'accord et libérer cette trahison voilà on va regarder maintenant ce que le witchy tarot a à vous donner comme message les amis pour ce je dois faire quoi qu'a-t-on à recevoir comme message par le witchy tarot c'est incroyable comme ces messages sont hallucinants tant pour le choix 1 que pour le choix 2 on est vraiment pleinement dans des gens qui sont ou trop dans la matière ou trop dans le spirituel voilà premier message on a le balai le balai magique et le deuxième message les amis comme le groupe 1 alors ça c'est excellent c'est vraiment ce que vous devez entendre alors pour le petit message du 11 dans le witchy tarot c'est-à-dire le balai magique qu'est-ce qu'on vous dit observez toutes ces habitudes ces croyances limitantes et ces liens qui ne vous servent plus vous avez l'occasion de vous en défaire oser rompre les schémas répétitifs la vie vous donne l'opportunité de chasser d'un coup de balai toutes les poussières énergétiques qui vous encombrent donc on vous dit groupe 2 chasser en fait ces habitudes ou ces croyances que tout doit passer par les autres pour pouvoir par exemple vous réaliser c'est vraiment ce qui me ce qui me vient à l'esprit on vous dit aujourd'hui que vous avez l'occasion de vous défaire de cette mauvaise habitude de d'être trop dans la compassion d'être trop dans le dévouement on me dit voilà on me parle de dévouement donc on me dit aujourd'hui que si vous voulez éviter si vous voulez qu'on évite d'en arriver là il faut absolument vous astreindre à faire des choses pour vous une routine matinale comme je l'ai indiqué mais d'une autre manière pour le groupe 1 une routine matinale pour vous si vous aimez dessiner bien dessinez d'accord ça vous permettra d'être là que pour vous si vous aimez lire lisez quelque chose qui vous fait plaisir peu importe si c'est pas un livre d'un grand auteur si c'est des petites nouvelles ou des petites choses comme ça voilà on vous dit vous avez besoin de ça pour vous retrouver ok trouver quelque chose qui vous intéresse vous et on vous dit que parce que ça vous verrez que c'est le changement c'est pas le cercueil à proprement dit c'est une mort pour un renouveau on vous dit il est temps de changer d'air comme le groupe 1 d'une autre manière sortez ouvrez vos fenêtres aérez-vous vous avez besoin de renouveler les énergies de votre vie vous avez besoin de passer par la matière c'est à dire des choses réelles à faire tous les jours si c'est de la cuisine par exemple faites de la cuisine pour vous plutôt que de vous dire tiens tant pis je vais réchauffer un plat si c'est la cuisine qui vous fait plaisir refaites quelque chose dans la cuisine même si vous avez 15 tupperwares au frigo pour les deux semaines à venir si c'est ça qui vous fait plaisir faites-le ou si c'est de la pâtisserie faites-la d'accord c'est vraiment ça qu'on vient vous dire aujourd'hui parce que vous pour vous qui êtes quelqu'un dans l'amour inconditionnel ce qui vous aidera c'est vraiment de réaliser quelque chose qui vous plaît d'accord qui vous plaît voilà je vais vous mettre un message cette fois sur l'oracle de l'être infini un message qui va véritablement vous aider sur le chemin vers soi la lumière vers soi qu'est-ce que vous devez entendre après cette guidance qui vous demande de revenir vers vous mais dans la matière allez qu'avez-vous à recevoir groupe 1 groupe 2 pardon groupe 2 qu'avez-vous à recevoir comme message intemporel encore une fois cette guidance est intemporelle ouais super alors délice magnifique délice je parlais de cuisine et de et de pâtisserie c'est rigolo le jardin des délices tableau de Jérôme Boch Boch peut-être datant du 16e siècle m'offre la vision des plaisirs de la vie de l'extase de la douceur d'un sensuel et érotique mouvement de vie je me délecte des plaisirs avec la conscience du sacré qu'il revête sans rater ma cible vous voyez comme c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire groupe 2 c'est à dire qu'aujourd'hui et bien c'est ça ce que je dois m'offrir c'est le jardin des délices c'est m'offrir la vision des plaisirs de la vie si ça en doit passer par la cuisine ça en passera par la cuisine si c'est les photos ce sera les photos si c'est aller me promener et dessiner des fleurs ça sera ça donc on vous dit là c'est l'extase d'accord c'est la douceur donc vous avez besoin de cette extase et de douceur pour vous pour vous réaliser pour comprendre ce qu'est le sacré de la vie et c'est ça qui vous permettra de ne pas rater votre cible de chemin de vie de ce pourquoi vous êtes incarné les amis donc voilà derrière je vais vous donner un dernier message les amis avec les énergies de guérison ok ça pourra vous aider alors ces cartes comme vous le savez ils sont très grandes donc je vais les mélanger je vais enlever cette boîte je vais essayer de les mélanger comme je peux je vais les mélanger aussi comme ça comme j'ai fait avec le groupe 1 et je et ben voilà et ben super magnifique on a franchement c'est très beau on a la force en soi les amis je retrouve ma force intérieure plus rien ne m'éloigne de ma route vers la lumière car je prends totalement confiance en moi je découvre mes qualités et je sais qu'avec Dieu je peux tout j'ai en moi toute la puissance nécessaire pour atteindre la lumière d'accord donc là ça veut dire je ne doute pas de moi j'arrête de me faire prendre pour un paillasson d'accord et je vais je retrouve ma force intérieure et plus rien ne pourra m'éloigner de ma route si je me donne du temps en fait c'est ce que ça veut dire donc je vous le laisse comme ça près de vous si vous voulez le photographier pour vous ok mais cette carte me paraît très importante le groupe 1 c'était cette carte là le groupe 2 c'est vraiment celle-ci pour moi qui fait foi en fait revenir vers vous faire des choses dans la matière pour vous sera quelque chose de très important pour pouvoir vous réaliser pour pouvoir avoir cet amour éternel d'accord ce bonheur cette harmonie cet épanouissement la voie secrète c'est vraiment la matière et résoudre cette trahison qui qui vous a empêché d'être dans votre vie et qui fera qu'aujourd'hui ça pourra que mieux se passer d'accord en réalisant ce que je vous ai donné aujourd'hui donc c'était vraiment la réponse à je dois faire quoi aujourd'hui dans ma vie pour avancer c'est comme si on stoppait un peu notre avancée puis on se dit attends là inconsciemment je sens que je ne suis pas là où je dois être ou que je ne fais pas ce que je dois faire il y a quelque chose qui manque qui me manque donc c'est quoi ce qui me manque et bien je pense qu'on y a répondu écoutez si vous avez des exemples à donner groupe 2 pour échanger entre vous sur des choses que vous avez fait pour mieux revenir vers vous quand vous êtes pardon de l'expression mais parfois un paillasson pour les autres n'hésitez pas à commenter la vidéo pour aider les autres et n'hésitez pas à me mettre des messages sur le contenu tout simplement sur le contenu de cette vidéo pour ceux à qui ce choix 2 a raisonné ça me fera très plaisir de vous entendre en tout cas je remercie tous les gens qui se sont abonnés en ce moment sur les shorts et sur les vidéos merci à tous ceux qui me suivent évidemment depuis le début et merci à tous ceux qui sont nouveaux et qui s'abonneront si le contenu leur aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo belle journée à vous bisous bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501